Ah, décidément ! Nous nous sommes tous enrénés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Il n'y a pas de courant d'air. C'est ça. Ah là 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 ! Vous avez du châtre ? Non, ils sont merdés ! Vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui ? Ce n'est pas la peine, on ne croirait pas. Oh, mais on va vous en mettre en doute votre émane foire ! Oui, vous les enfanceuriez si vous le pensiez. Tu les enfanceurais, chérie, si tu le penses. Eh bien, aujourd'hui, j'ai assisté à une chose incroyable ! Une chose extraordinaire ! Difficile, chérie ! On va s'amuser ! Eh bien, je suis allée, on est allé au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers. Ah ! Et qu'est-ce que ça va devenir ? Peut-être toi, chérie. Eh bien, j'ai vu dans la rue un monsieur convenablement pétu d'une cinquantaine d'années. Même pas qui ! Qu'est-ce que tu vois ? Faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûtante ! C'est toi qui interrompre le premier, mais je suis là-bas ! Chut ! Je sais bien, qu'est-ce qu'il faisait, monsieur ? Eh bien, vous allez dire que j'invente, mais il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Penché ? Penché ? Oui, penché. Pas possible ! Alors, je me suis accrochée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien... Eh bien ? Eh bien... Inouë, là, c'est sa chaussure qui s'était défait ! Oh, mon assis 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 ! Super, mon âme ! Vous y savez pas, vous ! Je ne croirais pas ! Oh, mon assis ! Bon sang ! Deux y avoir quelqu'un, je ne vais pas ! Ah ! Ah ! Personne. Je vais vous donner un autre exemple ! Tiens, on sonne ! Il doit y avoir quelqu'un, je vais voir ! Personne. Tu disais que tu as donné un autre exemple ! Ah, ouais ! Tiens, on sonne ! Je n'ai plus ou rire. Mais il doit y avoir quelqu'un ! Pourquoi crois-tu qu'il doit y avoir quelqu'un ? La première fois, il y a des personnes, la seconde fois non plus. Pourquoi la troisième ? Parce qu'on a sonné ! Écoute, l'expérience nous montre que lorsqu'on sonne à la porte, il n'y a jamais personne. Donc si tu veux y aller, vas-y toi, même, tu ne me dévois pas de courir. J'y vais ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Ah ! Oh, de l'oudou ! Ah, c'est les ponts, tiens ! Bonsoir ! Bonjour, mesdames et messieurs ! Bonsoir, monsieur le capitaine ! Et, puisque vous avez eu l'honneur de venir nous voir, et que vous nous avez aidé à mettre toute cette affaire au classe, je vous en prie, asseyez-vous, installez-vous, enlevez votre casque. Ah, je ne veux pas rester longtemps ! Je veux bien lever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Vous l'avouez, je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine ? Eh bien, je vais vous prier de bien vouloir excuser mon indiscretion, mais puis-je devant eux ? Ne vous gênez pas ! Nous sommes des vieux amis, ils nous connaissent. Mais dites ! Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a un feu chez vous ? Pourquoi nous demandez-vous cela ? C'est que j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous ? Eh oui, tous. Je ne sais pas, voulez-vous que j'aille voir ? Ne manquez pas, vous me rendriez service. Eh, ça ne tombe pas le roussi ? Ah, oui, c'est-à-dire que c'est un problème, mais plutôt il ne doit pas y avoir roussi. Voilà, rien du tout ! Vous n'auriez pas un petit feu chevillé ou quelque chose qui brûle à la cave ou au grenier. Un petit début des incendies, oui ! Non, malheureusement... Je suis vraiment désolée, on ne veut pas vous faire de la peine, mais je crois vraiment qu'il n'y a rien. Mais dès qu'il y a quelque chose, c'est pour nous, on vous prévient. Il ne m'a pas, eh ? Chez vous, ça ne brûle pas non plus ! Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal ! Il n'y a pas ce que rien ! Quelques bricoles de cheminée et de dange ! Rien de sérieux, ça ne me rapporte pas ! Et comme il n'y a pas de rendement, l'emprime à la production est de trémère ! Rien de va, c'est partout pareil ! Le commerce, l'agriculture... Cette année, c'est comme pour le feu, ça ne marche pas ! Pas de blé, pas de feu ! Pas de notation non plus ! Mais il y a du sucre ! Pour les incendies, trop difficile, trop de taxes ! Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que toutes les histoires de pompiers sont vraies, toutes et vécues ! Je parle de choses que j'ai expérimentées moi-même ! La nature, rien que la nature, pour les livres ! C'est exact ! La vérité ne se trouve pas dans le livre, mais... Surtout dans les livres ! Allez, commencez ! Ne me regardez pas comme ça ! Vous savez que je suis timide ! Oh ! Elle est charmante ! Je vais tâcher de commencer quand même, mais promettez-moi de ne pas s'écouter ! Mais si on ne vous écoutait pas, on ne vous entendrait pas ! Je n'y avais pas pensé ! Je l'avais dit, c'est un gosse ! Ah, le chère enfant ! Eh bien, voilà ! Le chien et le bœuf, fable expérimentale ! Une fois, un bœuf demandait à un autre chien, pourquoi n'as-tu pas valé ta trompe ? Pardon, répondit le chien ! C'est parce que j'avais cru que j'étais l'éléphant ! Oh, non 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 ! Quelle est la normale ! Eh, c'est à vous de la trouver ! Elle a raison ! Oh, je vais vous en dire une autre ! Oui ! Oui ! Oui ! Un jeune bœuf avait mangé trop de verre pilé. En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il est au monde une vache. Cependant, la vache ne pouvait pas l'appeler maman, car le bœuf était un garçon. Elle ne pouvait pas lui dire papa non plus, parce que le bœuf était trop petit. Le bœuf fut alors obligé de se marier à une personne, et la mairie prit alors en mesure toutes les circonstances à la mode. À la mode de coq ! Comme les tripes ! Je vais vous en dire une autre ! Le coq ! Une fois, le coq voulait faire le chien, mais il n'est pas de chance, car on l'a connu tout de suite. Une fois, il y a un chien qui voulait faire le coq, et on ne l'a pas reconnu. À mon tour, je vais vous en abouter une ! L'histoire ! Le serpent ! Tu es un renard ! Un jour... Un serpent ! Il est approchant ! T'as un renard ! Un renard ! Un renard ! Lui-sie ! Où mes sables ! Que je ne connais ! Moi aussi ! Répondis le renard ! Alors... Dis-le-s'en-vous ! Un renard ! Ne donne jamais d'argent ! Tivoureux et animal ! Qui profitent l'occasion pour pondir dans une valet profonde ! Un renard ! Ne donne jamais d'argent ! Tivoureux et animal ! Qui profitent à l'occasion pour pondir dans une valet profonde ! Tivoureux et animal !